Le moment n'est pas forcément très populaire dans l'opinion publique du Moyen-Orient. Ce qu'on appelle le modèle turc n'est pas celui des institutions turques, c'est celui de la Kepé qui a transformé avec succès des ex-Islamistes en partisans à la fois modernes et conservateurs d'une démocratie parlementaire et de la séparation entre l'État et la religion. Ce sont deux choses très différentes. Ils sont démocrates, mais ils ne sont pas libéraux. Maintenant, à part son modèle turc, que peut-il se passer dans la région qui peut nous précipiter ou accélérer cette transition ? Nous pouvons voir que les changements sont immenses et risqués. Par exemple, la situation en Égypte peut s'en liser ou elle peut au contraire accélérer. Il y a de nombreuses situations qui peuvent faire bouger le processus, comme par exemple une vraie réussite en Tunisie qui semble être un excellent candidat. Ce qui peut se passer dans d'autres monarchies sera capitale. Ce qui peut se passer en Algérie aura, si quelque chose se passe en Algérie, aura une incidence énorme sur l'Opé du Maroc. Et bien sûr, il y a un endroit au milieu de la région qui est très préoccupant, à savoir la Syrie. En Syrie, il y a le développement de l'armée libre syrienne et l'impatience croissante des pays comme la Turquie, qui pourrait intervenir si la crise s'approfondit. Nous assistons d'ores et déjà à un scénario de guerre civile limitée, où l'affrontement entre l'armée syrienne libre et les forces du régime. Les rôles de la communauté internationale pourraient changer si la Turquie décide avec d'autres pays occidentaux à déclarer une zone d'interdiction ou une zone pompant à la frontière. Quoi qu'il arrive, le régime Hassan a perdu la main, il a perdu sa légitimité, l'istimité, et ne peut revendiquer l'exercice d'une hégémonie morale sur la société. Quoi qu'il arrive. Vous avez remarqué comme moi, qu'avec le printemps arabe, la question palestinienne est passée au second plan. On ne parle plus de la question palestinienne, et moi, on parle moins des relations entre le Fattah et le Hamas. Personne ne peut prévoir ce qui va se passer en Palestine. L'opposition entre le Fattah et le Hamas n'est pas terminée, elle a tout simplement été ajournée avec la médiation égyptienne et parce que le Fattah et le Hamas réalisent qu'il y a le syndrome de régime en place, qu'ils sont vulnérables aussi. Néanmoins, face à une attitude plus rigide du gouvernement israélien, ils refusent Washington de mettre Tel Aviv sous pression. Hamas et le Fattah n'ont pas d'autre choix que de constituer un front, pas nécessairement une fusion, mais une coalition. Les leaders des Palestiniens ont été surpris, comme tout le monde, par le printemps arabe. Nous ne voulons pas que les Palestiniens ont déjà montré leur bon affaite démocratique avec les élections de 2006, dont j'ai été le témoin, et que tout le monde a reconnu comme exemplaire. Et parce qu'ils ont exercé ce choix libre, et parce qu'ils ont exercé de garder leur tête levée, ils ont été punis. Punis par les Occidentaux, punis par l'Europe et punis par les États-Unis. Toutefois, il est vrai, et on doit accepter, qu'avec l'éveil du printemps arabe, les leadership des deux factions doivent s'adapter avec beaucoup plus de profondeur à une culture démocratique que celle qu'ils pratiquaient jusqu'ici. Et aussi, mais avec un mouvement palestinien plus démocratique, revigoré par des nouvelles tactiques qui évitent à tout prix la violence contre les sévils. C'est une condition sine qua non pour réussir et pour servir la cause palestinienne. Compte tenu de l'incapacité du système international à changer la situation sur le terrain, compte tenu de l'incapacité d'enrayer ou d'arrêter l'annexation de Jérusalem-Est, et la colonisation des territoires occupés. La situation, une vraie situation de parité entre une solution de deux États s'éloigne de plus en plus. Je conclue avec la communauté internationale. Quel rôle doit jouer, quel rôle joue et quel rôle doit jouer la communauté internationale ? À cet égard, je dis que nous devons tout d'abord reconnaître qu'il y a plusieurs communautés internationales. Il y a les États-Unis et leurs alliés, qu'on qualifie souvent à tort comme la communauté internationale. Il y a les États de la région, il y a les peuples de la région, et il y a aussi d'autres acteurs qui font partie du Conseil de sécurité, notamment la Russie et la Chine. Chacun de ces communautés ont des perspectives différentes sur la région, et elles ont toutes été surprises par les événements en Tunisie. L'éveil des peuples arabes a mis en question la plupart de ces arrangements internationaux qui existent. L'Amérique, qui était trop confiante dans la stabilité des régimes autoritaires, se retrouve déséquilibrée en côte et en quête d'un nouveau rôle. Avec réticence, elle a poussé son vieux allié Mubarak à renoncer au pouvoir. Par la suite, avec l'Europe, elle a intervenu contre son ancien allié, tout en demeurant passif au sujet des événements qui ont agité le Bahrain. Ceci ajoute à une stratégie plutôt incohérente à l'égard du printemps arabes. Et comme vous le savez, la Russie et la Chine sont réticentes à toute action de cette nature en Libye. Tous les deux auront des intérêts économiques et stratégiques sur le long terme. Ils les défendent en d'autres termes de nombreux secteurs de la communauté internationale en changé de tactique et d'alliance et tentent de sauver leur mise dans la région. Bien sûr, ce sont les peuples en dernier recours et les communautés de cette région qui sont devenus les plus importants acteurs, de manière que nous ne l'avions pas vues dans le passé. Ces communautés aussi portent en elles des divisions et des confusions et construirent nos stratégies au fur et à mesure des événements. Nous devons plaider pour un nouveau rôle, pour une nouvelle politique étrangère occidentale. Vous, moi, nous, qui font une expérience de l'Occident qui, tous les jours, à sa propre manière, négocie avec l'Occident dans un cadre de pluralisme, de dialogue et de dialogue continue, nous devons plaider pour un nouveau rôle. L'Occident ne peut plus imposer unitéralement une politique à la région au nom de ses impératifs et des intérêts, à savoir le pétrole, le terrorisme, Israël. Et quand je dis Israël, je ne parle pas de la protection d'Israël, mais je parle de l'intransigeance d'Israël. Je parle du projet israélien dilué, reformulé, mais qui reste un projet de grand Israël. Et aussi, l'intégration au sein du système économique occidental selon les règles de l'Occident. Les mouvements ré-oblugorés de la nouvelle citoyenneté arabe ne vont pas retourner dans la léthargie. L'Occident ne peut plus, au contraste avec le passé de Niroïde, aux régimes autocratiques et corrompus. La question palestinienne refera surface sous une forme ou une autre transformée par les mouvements dans la région. L'Occident doit s'adopter à une politique qui respecte les besoins autoturniens et indigènes des peuples.